Il y a un énorme taureau, donc on y va discrètement. C'est ton pull. C'est quoi mon pull ? Ben enlève-le. Ok, il a l'air tranquille, du coup, pas de geste brusque et ça devrait le faire. T'es con en fait. Reprenons depuis le début. Alors, si on parle de taureau et de la couleur rouge, on va forcément parler de corrida. Et je sais à quel point le sujet peut provoquer des débats enflammés sur la toile, donc je ne vais surtout pas donner mon point de vue sur la question et juste aborder l'aspect scientifique. Même si, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous vous doutez que je suis quand même un peu plus du côté des animaux innocents que du côté des traditions humaines archaïques, souvent basées sur des croyances débiles dictées par des tortionnaires ignorants. Complètement donné mon avis, là. Bon, le débat est ouvert. La couleur rouge excite les taureaux, une des idées reçues les plus célèbres de la planète. On est très clairement dans le domaine du... Oh, c'est bien connu ! Et pourtant, c'est faux. Et c'est même carrément faux. D'abord, regardons comment fonctionne un œil. Oui, je vais expliquer comment fonctionne un œil. Oh, c'est une bonne journée, je trouve ! Un œil, ça peut être schématisé comme une boîte avec un petit trou à l'avant qui laisse entrer la lumière, la pupille, et un fond à l'arrière qui analyse cette lumière, la rétine. Et cette rétine est tapissée de cellules photoréceptrices. Certaines de ces cellules sont appelées des bâtonnets, et d'autres sont appelées des cônes. Oui, ben moi j'essaie d'imager le truc pour que ce soit plus clair pour vous, voilà. Parfois j'ai des bonnes idées, mais parfois je vous montre des glaces. Les cellules en bâtonnets vont analyser les mouvements et les nuances de gris, c'est un peu la cellule de base que tous les animaux ont. Et les cellules en cône permettent de capter les couleurs. Certains cônes sont conçus pour capter le bleu, d'autres pour capter le rouge, le vert, etc. Et tous les animaux n'ont pas les mêmes cônes. J'ai de plus clair. Nous les humains nous possédons trois types de cônes qui définissent nos trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert. Oui, le vert, car excepté en peinture, le jaune n'est jamais une couleur primaire. Petite idée reçue au passage, peu à fait cadeau. Nous avons donc trois types de cônes, certains animaux comme la crevette mante ont 14 types de cônes. On peut donc même pas imaginer les couleurs qu'elle peut voir, sauf en prenant une quantité excessive de drogue. Le taureau, lui, n'a que deux types de cônes, ce qui a priori ne lui permet même pas de distinguer la couleur rouge. Lui, il nous voit comme ça. C'est pas que le rouge l'énerve ou l'énerve pas, c'est juste qu'il n'a aucune idée que ça existe. Et non, le taureau ne possède pas assez de cônes, mais il a beaucoup de cellules en bâtonnets. Sa vision est basée sur le mouvement. Comme le tyrannosa. Ce qui est complètement faux au passage, c'est que dans Jurassic Park, on n'en a aucune idée. C'est donc le mouvement de la mouletta qui attire le taureau, c'est là qu'il va charger. Il faut savoir que le taureau a un angle mort. Ses yeux sont tellement écartés qu'il ne voit rien pile en face de lui. Vous avez compris, il suffit au matador de positionner son corps pile dans l'angle mort du taureau, en agitant le mouletta bien sur le côté, pour assurer le chaud. Alors on pourrait dire pourquoi le mouletta est rouge, hein ? Pour être de n'importe quelle couleur ? En effet, il existe des moulettas de toutes les couleurs, mais le rouge serait souvent préféré car il permet tout simplement de masquer les taches de sang. Ça rend le spectacle moins morbide. Mais rassurez-vous, si vous aimez le sang à la Corrida, il y en a. Alors attention, je comprends le côté traditionnel, il n'y a pas de souci. Moi par exemple, je suis assez fasciné par les sacrifices humains chez les mayas. Mais je serais assez mal à l'aise qu'on en réorganise pour l'amour du folklore. Tu vois ? En tout cas, non. Le rouge n'a aucun impact sur les taureaux. Ah bon... Bah du coup, je ne peux pas mettre mon pull. Non. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à venir voir l'Encyclospectacle sur scène. Je serai aussi à la Vidéocity et à la Neocast en avril. On peut se rencontrer là-bas. Et aussi, allez voir la websérie Génération Cobaye, une websérie à laquelle j'ai participé avec les copains Nicolas Mérieux, Professeur Feuillage, Dans ton Corps. Je vous mets le lien dans la description. Il y a des oisillons dans la salle ? Oui ! Merci Jumsky d'être venu sur cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Et puisqu'on parle de taureaux, j'ai une petite blague. Que c'est la différence entre une pute thaïlandaise et la Corrida ? Alors voilà, en fait, c'est une ligne éditoriale sur la chaîne. Il ne faut pas trop dire de gros mots. C'est scientifique, quoi. Je sais que sur ta chaîne, c'est un peu plus borderline, mais il se fait un peu gaffe, quoi. Ok. D'accord, oui. C'est plus scientifique, en fait. Oui, oui, oui. Alors, scientifiquement, tu sais pourquoi les taureaux ont des tout petits fios ?